Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Welcome 2023 Oui je sais, j'ai déjà posté une vidéo, on a déjà fait un live donc voilà Mais tu sais, les vidéos pioches de lecture elles sont un peu officielles comme ça Tu sais, elles arrivent à des moments donnés dans l'année qui sont assez pré-établis tu vois Normalement, vous le savez, je fais une pioche de lecture C'est à dire une liste de lecture J'ai les livres là devant moi J'ai aussi une liste dans mon bullet journal Qui représente exactement les titres que j'ai ici Puis j'ai mon coffre de lecture que j'ai juste là Et donc à chaque saison, je me fais une petite sélection de livres Qui pour moi vont avec cette saison Donc ces sélections, elles sont déjà préfaites par moi Au moment où j'ajoute les livres dans ma bibliothèque Je stime plus ou moins durant quelle saison j'aimerais bien lire ces livres Puis je les classe dans ces listes grâce au système de liste du site Livre Addict Que j'utilise pour répertorier mes lectures de façon numérique Et ensuite les livres en vrai, ben voilà, je les ai dans mes bibliothèques Et au moment de changer de saison ou de changer de période Je fais un petit switch, j'aime bien Ça me permet d'encore plus apprécier la saison dans laquelle je suis Bien qu'en ce moment même, l'hiver, clairement, on n'y est pas Genre début décembre jusqu'à mi-décembre, on était bien là, tu vois Et là, il fait 15 degrés quoi Voilà Bref, vu que j'ai pas beaucoup d'hiver en vrai chez moi J'ai décidé de me réconforter et de retrouver un peu d'hiver dans les livres que j'ai sélectionnés Pour ces deux mois finalement Parce que décembre était vraiment focus ce livre de Noël Et là, janvier-février, on va plus axer sur le thème de l'hiver Mais si vous vous dites qu'il n'y a largement pas assez d'idées dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui Laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour Qui eux aussi adorent faire des listes par thématique Parce qu'on peut notamment y retrouver la liste de lecture idéale de Mercredi Adams par exemple Ou alors plus actuelle, la liste de lecture de Emily in Paris Je vous parle évidemment de la plateforme Nextory Qui vous permet de lire juste avec ça Et aussi d'écouter des livres audio Je vous rappelle qu'il y a un forfait de 15h d'écoute Et moi, la liste là qui m'a tout de suite happée, tu vois, quand j'ai été sur la page d'accueil Elle se nomme une bonne raison de frissonner Je vous avoue que dans les livres là que j'ai sélectionnés Il y a un peu du frisson, il y a un peu des trucs Je me dis, en fait, j'ai décidé que c'était un hiver Tu sais, comme je faisais mes menus pour le Cold Winter Challenge C'était stalactite ensanglantée On est clairement dans la thématique Donc devant, on va y retrouver du Ragnar Jonasson Du Bernard Migny, du Leckberg Du, oh, les Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton Qui est une youtubeuse true crime que j'aime beaucoup Il y a le très bon Vertige de Franck Thillier Qui alors lui est juste parfait pour la saison Je le recommande très fortement Et quand je vous dis qu'il y a 15h de forfait d'écoute Il faut vous imaginer que rien que le Franck Thillier Qui est quand même normalement un poche comme ça Il fait 8h d'écoute Donc tu peux presque l'écouter deux fois avec ton forfait mensuel Donc c'est pas mal, ça fait environ, plus ou moins Deux livres audio de taille standard, moyenne, on va dire Que tu peux écouter par mois Comme je vous aime beaucoup Je les aime beaucoup On s'aime beaucoup tous là ensemble Le lien en barre d'infos Comme d'habitude, il vous donne accès à 60 jours offerts Pour tester l'application 60 jours, c'est deux mois C'est 30 heures d'écoute Je trouve franchement que l'offre de 60 jours Elle est vraiment cool Parce qu'en deux mois, tu as vraiment l'occasion de te rendre compte Si ça te plaît ou pas C'est un bon moment C'est un bon lapis de temps Pour vraiment tester correctement l'application Je trouve Voilà Donc je vous laisse ça En barre d'infos comme d'habitude Je vous laisse aller y jeter un oeil Testez si vous voulez Et vous m'en direz des nouvelles Alors je vais commencer par les grands formats Parce qu'ils vont plutôt au fond dans le coffre Et encore une fois, je me rends compte que Je n'arriverai probablement pas à mettre tout dans le coffre Ce qui veut clairement dire Que je n'arriverai probablement pas à tout lire non plus Mais j'aime avoir le choix Vous le savez J'aime ce moment où je cherche des livres Dans ma bibliothèque Dans mes listes Qui vont avec la période Je ne sais pas Ça me procure une joie absolument incroyable Celui-ci Je passe très rapidement dessus C'est Je t'attendrai de l'autre côté du lac De Julie Bratfer Parce que je l'avais mis dans une pioche de lecture estivale Je ne sais pas Je pense que c'est le lac Ça m'a un peu Tu vois Alors que quand je l'ai commencé Je l'ai commencé Et ben Je me suis rendu compte que ça se passait En plein hiver Dans un chalet Dans la neige Dans les montagnes Et tout Donc clairement une lecture Pour maintenant Mais pas pour l'été Celui-ci m'avait été envoyé Par les éditions Phoebus En début d'année Je crois L'année dernière Ça s'appelle Fox et moi Une amitié peu ordinaire De Catherine Raven C'est une autobiographie De l'autrice Qui va nous raconter Sa vie Au coeur du Montana Où elle préfère Vivre isolée Entourée d'arbres De nature D'animaux Et un beau jour Elle va rencontrer Par hasard Un jeune renard Et puis ils vont se retrouver Régulièrement Toujours au même endroit Et il va y avoir Une sorte d'échange De conversation Et d'amitié Entre les deux Alors moi tu penses Quand Phoebus Ils m'ont dit C'est l'histoire d'une femme Avec un renard Je dis c'est bon Je suis là C'est moi Je m'appelle Catherine Raven Non je gueule Les valets close Je l'ai mis Parce que franchement J'aimerais bien pouvoir Le lire avant qu'il sorte C'est le prochain livre De Michael Brun Arnaud C'est le fondateur Et le libraire Du Renard Doré A Paris Il a notamment écrit Mémoire de la forêt Chez Ecole des loisirs Qui a vraiment très très bien fonctionné Ce qui fait que Je ne l'ai toujours pas lu Parce que moi Tout ce qui est partout Qu'on voit absolument partout Si j'arrive pas en premier Avec la hype Et que ça vient Que j'y suis juste un peu trop tard J'ai plus envie Mais je le lirai très certainement un jour Et peut-être même que je le prendrai Pour qu'on le lise Alice et moi ensemble Bref Je suis pas là pour parler de celui-ci Je suis là pour parler de son prochain Qui s'appelle Les valets close Qui va donc paraître aux éditions Robert Laffont Le 19 janvier 2023 Je ne sais plus De quoi exactement ça parle De rencontres Et de relations Qui ont l'air peut-être un petit peu Étranges d'un point de vue extérieur Vu que c'est un homme Qui va recueillir un beau jour Un jeune garçon Un jeune adulte Qui est atteint de déficience intellectuelle Ce qui est peut-être un peu mal vu Quand tu es dans un village Très cloisonné Très renfermé sur lui-même Où tout le monde Tu sais c'est tout sur tout le monde A ce qui paraît C'est un texte vachement fort Voilà Donc je l'ai mis En me disant genre Peut-être qu'un jour Je lirai un livre avant sa sortie Qui dit Tant hivernal Tant automne aussi Mais hivernal aussi Ça marche Dit un peu d'ambiance Dark Academia J'ai pris atlas six Chez michel La font pas Robert De olivier blake Je l'ai vu un peu partout Sur les réseaux Un peu phénomène Tu vois dans le genre Ben typiquement Dark Academia Alors celui-ci au départ J'étais pas trop chaude Puis je cherchais des vidéos De recommandations De titres Un peu justement Dans le mood Dark Academia Comme j'ai pu adorer La neuvième maison Tu vois je cherchais Un peu des trucs Qui pouvaient s'en rapprocher Et celui-ci est revenu Quand même assez régulièrement Je l'avais au travail Je me suis dit Allez tente le coup Ça ne te coûte rien Vas-y Donc là on y parle Notamment de sociétés secrètes De six jeunes gens Qui doivent passer Différentes épreuves Pour être acceptés Dans cette société Je sais qu'il va y avoir Des gens qui vont pas y arriver Notamment Donc on verra Moi ça me plaît Voilà il y a un peu De fantastique quand même A ce que j'ai compris Donc why not Celui-là aussi J'arrive après tout le monde Mais c'est pas grave Parce que celui-là J'ai vraiment la hype Elle est un peu retombée Tu vois donc c'est pour ça Que je me dis Allez c'est le bon moment C'est la vie invisible D'Adil Haru De V.I. Schwab Que je sais pas Voilà Voilà Ça se passe de commentaire Je vais continuer Il est beau hein Je vais continuer Mon avancée Dans la série Des fleurs captives De Virginia C. Andrews J'avais commencé Parce qu'on avait décidé De faire une lecture commune Avec Anaïs Et Aurélie Si je me souviens bien De ton prénom Puis Anaïs Nous avait plus suivi Parce que pour elle C'était trop C'était plus son style Elle les avait lus Quand elle était ado Mais voilà Avec le temps Le fait d'être maman Etc ça ne lui parlait plus du tout Elle était assez mal à l'aise Avec cette lecture Et puis Après est arrivée Covid Et avec Aurélie On a un peu perdu le fil On a arrêté de les lire Donc on en a vu que deux Si vous faites le compte Et finalement Elle m'a réécrit Il y a peut-être A peine un an C'était début 2022 Par là autour Me disant Qu'elle avait été hyper désolée Qu'elle pensait avoir fait Quelque chose de mal Le fait qu'on ait jamais Continué la série Et tout et tout Donc voilà Gros quiproquo Je vous dis que Évidemment moi non plus J'avais pas pensé A lui réécrire Donc tu sais La faute Elle venait aussi de moi Et j'ai de plus en plus De peine à faire Des lectures communes C'est vrai Parce que Le fait de devoir se caler Avec quelqu'un De dire Ah bah on le lit A tel moment Moi des fois Je me rends compte Au dernier moment Que ben non en fait Je suis pas dans le mood J'ai envie de lire autre chose Et ça m'embête un peu De devoir dire à la personne Écoute finalement On attend une semaine Voilà Donc je préfère limite Vraiment lire mon truc Quand moi je le sens Donc là Fleurs captives Le tome 3 Bouquet d'épines Si je me trompe pas Je l'ai à peu pris A la suite Dans la bibliothèque Donc j'espère que j'ai le bon De toute façon Je les ai tous au pire Donc voilà Je les ai dans cette collection Parce que ben Ils existaient plus Au moment où je les cherchais Evidemment je crois Qu'entre temps Ils les ont refait Bien sûr Et en tout cas Chez France Loisirs Je suis casée sûre Qu'il y a un coffret qui existe L'autre jour Est repassé L'autre jour Il y a genre 6 semaines Mais enfin bref L'autre jour est repassé Les téléfilms Qui sont sortis Il y a quelques années Donc je les ai réenregistrés Pour pouvoir me les refaire Une fois que j'aurais terminé Voilà Donc en gros C'était la grande saga Que ma maman avait adorée Mais c'est vrai que c'est hyper malsain C'est des gamins Qui grandissent dans un grenier Parce que leur mère veut pas Qu'ils soient vus Par leur beau-père Ou je sais plus exactement A la fin du premier tome Ils arrivent à s'échapper du grenier Mais du coup Ils commencent à vivre leur vie Sauf que Le frère et la soeur Qui sont les deux les plus grands Ils ont gentiment commencé A développer une sorte d'attirance Entre les deux Ça part dans tous les sens Bref Je me suis dit Faut que je continue Celui-ci Ça va faire un an que je l'ai Je l'ai toujours pas lu C'est mort sur le transsibérien Une enquête d'Olga Pouchkine De C.G. Farrington C'est chez Hugo Triller Écoutez voilà Moi un truc qui se passe dans un train J'avais beaucoup aimé Le crime dans la rente express Pourquoi pas Pourquoi pas Il est trop beau Non mais Excusez-moi Il est magnifique J'ai adoré Serpent and Dove Qui est le premier tome De la série De Shelby Maharin Et forcément Que j'ai pris Blood and Honey Dès qu'il est sorti C'est pas comme si On les avait attendus 350 ans C'est de Saxus en plus Donc je suis fort content Écoutez franchement J'ai tellement aimé Le premier tome Dans le genre Bon livre de magie Et de sorcière Et de sorcellerie Je l'avais trouvé incroyable Louise et Reed Forment un duo Absolument improbable Vu qu'elle et les sorcières Tentent vainement De le cacher Parce que la ville Est juste dirigée Par les chasseurs de sorcières Elle cherche un anneau A dérober Et malheureusement Elle va se faire prendre Donc plutôt que d'avouer Qu'elle est une sorcière Ou autre Elle va épouser Le chasseur Le chasseur de sorcières Reed Donc t'es Les deux sont incompatibles Mais lui ne sait pas Quelle est une sorcière Dans le premier tome Bref ils vont vivre Plein de trucs Tout ça tout ça Et puis ça va finir En voilà Et le premier tome Oh mon dieu La fin du premier C'est elle te laisse Un peu genre Mais quoi ? Donc Blood and Honey les gars Je vais lire ça Enfin Et je suis trop contente Ceux là aussi Ca fait un an Que je les ai dans ma pioche C'est Le fracas Et le silence De Corey Anderson Il est aussi paru Chez Fleuve Mais je préférais La couverture de chez Pekaji Donc les prix chez Pekaji Mais c'est le même texte Là on est dans un truc Vachement sombre Vachement noir américain Avec des trafiquants Avec un gamin Qui cherche un trésor Pour que lui et son frère Puissent s'en sortir dans la vie Sauf qu'il va tomber Sur une autre nana Qui cherche elle aussi le trésor Parce que son père C'était un des bandidos Tu vois J'aime bien Ca c'est le Catherine Arden Qui s'appelle La série C'est quoi ? Small Spaces Je crois Donc j'avais lu Le précédent Terreur à Smokolo Qui était très bien Typiquement pour Halloween Celui-ci se passe En plein blizzard hivernal C'est Frisson au Mont Hemlock Donc on retrouve Les mêmes personnages C'est un middle grade Donc l'équivalent Chez nous Pas des premières lectures Mais un peu l'entre deux Tu vois Quand t'as entre 10 et 12 ans Voilà Donc j'avais vraiment Beaucoup aimé le premier Donc celui-ci Je me réjouis J'ai presque réussi A mettre tous les grands formats Derrière Je suis trop contente Et le dernier Je me souviens plus J'ai pas envie de lire Le résumé Parce que j'ai envie De juste faire confiance A l'auteur Parce que je l'aime beaucoup C'est Diamant De Vincent Tassi Aux éditions Nemos Qui m'avait été envoyé L'année dernière Quand il est sorti Il me semble Et Vincent Tassi C'est juste Une grande histoire d'amour J'aime sa plume Il a une façon De raconter des histoires On dirait de la dentelle Vous savez Il a vraiment ce côté A la fois gothique Et mystérieux Et sombre Et triste Et mélancolique Et c'est terriblement doux Et en même temps Tu sais Ça me fait toujours penser A cette phrase Que dit Ron Dans Le prisonnier d'Azkaban Quand ils font Les prémonitions Dans le fond Des feuilles de thé Où il dit Alors Harry Va souffrir Mais il sera content De souffrir Et ça me fait droit Tout le temps Penser à ça Les écrits de Vincent Tassi Pour moi c'est ça C'est Tu vas souffrir Mais tu vas être contente Voilà Alors les poches Les poches Je vais enfin lire Un Lucinda Riley J'ai toujours pas lu Les 7 sœurs Vous savez quoi Je l'ai toujours Dans ma pioche Et je sais que je vais le lire Un jour ou l'autre Ce n'est qu'une question De mois D'années Qui est pressée Dans la vie Vous êtes pressée ? Moi je suis pas pressée Par contre J'aimerais bien lire L'ange de Marshmallow Parce que J'en ai entendu Beaucoup de bien C'est un de ceux Que vous m'avez le plus recommandé Alors que je l'avais déjà Quand on parlait De Lucinda Riley Des histoires De famille Moi en plus Tu me mets une baraque Comme ça Sur la couverture Avec de la neige Et tout Mais je suis Mais ta cliente Number one Voilà Clairement J'ai trouvé un Vivek Ashten L'autre jour A Emmaüs C'est pas le premier Je sais Mais je crois que Je vais me faire une raison Que ce genre de thriller De toute façon Faut pas Enfin C'est pas la fin du monde Si je commence pas par le premier Voilà J'ai décidé de partir De ce principe là Par contre J'en ai un autre Que j'avais déjà Je crois que c'est L'île des secrets Ou l'île secrète Je sais plus Et je sais que celui-là Il se passe juste après celui-ci Donc au pire Je me dis Si déjà t'en as deux Essaye de quand même Lire ces deux là Dans l'ordre Donc là Je me suis Plutôt tournée vers celui-ci Même s'il vient d'arriver Dans ma pioche Donc ça se passe En plein hiver Il y a un truc Qui s'est passé Au mois d'octobre Qui tout à coup Pouf Tu vois Resurgit Quelques mois plus tard Ça se passe Tu sais C'est l'hiver Il fait tout le temps nuit Tout ça Tout ça Il y a des corps Qui disparaissent Puis qui J'adore J'ai jamais lu De Vivek Ashten Les couvertures Me font toujours Beaucoup envie Parce qu'elle a toujours Des couvertures Pleines de neige Et tu sais Ça fait très Islande Ou Scandinavie Etc Donc ça me Ça me tente Et comme ça Je testerai American Predator Il est paru en grand Chez Sonatine Et puis Le temps que je m'y intéresse Il était chez 10-18 Donc c'est de Maureen Callahan C'est plutôt Une sorte de Alors C'est romancé là Pour le coup A mon avis Mais L'histoire C'est une histoire vraie Et je la connais Donc je sais déjà Comment ça se termine Parce que Je connais Le True Crime Qui a inspiré ce bouquin Je sais plus Qui avait fait une vidéo Deçu Sonia Lou Ou Victoria Charlton Justement Je suis quelques chaînes De True Crime Et j'aime beaucoup ça On va se retrouver En Alaska En plein mois de février Donc c'est de la neige Il fait froid Il fait nuit très vite On est en 2012 Et une jeune femme Tient une sorte de café Troc Petit café Et puis Il y a un dernier client Qui arrive Et malheureusement Ce dernier client Bah il est pas là Pour un café Voilà Donc elle va disparaître On va la rechercher Et je Après moi je sais Comment ça Enfin je sais pas justement Si l'autrice Elle a décidé De terminer l'histoire Comme le fait d'hiver C'est malheureusement Réellement terminé Ça va être Le suspense Il va être là A savoir si Elle a décidé De changer la fin Ou pas Midwinter De Fiona Melrose J'ai 10-18 encore Je ne sais plus J'ai envie d'enlever Ce prix des libraires Là Ça m'embête Mais moi En fait je l'ai pris Parce que Voilà De leur relation Ça me parle La meuf Revalide son choix Faux pas Le premier tome De la série Donnerland De Maria Adolfsson Alors pour une fois Voilà Je me souviens que j'avais Flashé sur le tome 2 Puis au moment De le rajouter Dans ma liste d'envie J'ai vu qu'il y avait Un premier tome Et j'ai dit Bon cette fois Je vais faire un effort Je vais prendre Le premier d'abord Voilà Ce qui fait que J'ai celui-ci Dans ma liste Thriller Il fait froid Voilà J'ai beaucoup de thrillers En hiver C'est la saison Soit c'est des trucs Tout mignons Tout choupinou Des histoires de famille glauques Ou des thrillers Démerdez-vous Le point de la neige De Christian Gué-Paul-Liquin Celui-ci Il avait gagné Un prix Prix France-Québec Je me souviens encore Parce que j'avais adoré Ce titre Même en grand format La couverture N'était pas dingue Mais je me souviens Du grand format Quoique c'était peut-être La même couverture Bah bref Tu vois moi Le poids de la neige Qui gagne un prix En plus Québec Etc J'étais à fond Mais alors par contre Région lointaine Grands espaces Village cerné par la neige En gros je pense J'ai lu Des deux premières lignes Du résumé J'ai fait C'est bon Je prends Pareil pour Dégel De Julia Phillips Chez J'ai lu Que j'ai là aussi Depuis un petit temps déjà Là par contre On est plutôt en Russie Où il y a deux petites filles Qui vont disparaître Donc on imagine un enlèvement Mais est-ce que C'en était vraiment un Petite ville Qui doit tout à coup Tu vois de nouveau Se rassembler Pour peut-être Éventuellement Les retrouver Il fait froid Tout ça Bon vous avez compris Le thème de De la chose Je pense Toujours dans un thème Très joyeux Trouver l'enfant De René Denfeld Chez Rimages Noirs Celui-là aussi Je l'ai pris Pas que pour la couve Pour une fois Je sais qu'il y a une vraie raison La dernière Est-ce que c'est pas Séverine Qui l'aurait lu Est-ce qu'elle aurait pas dit Qu'il était bien Et que du coup Vu que j'avais flashé dessus A cause de la couve Ça avait peut-être fini Par me convaincre Mais c'est peut-être possible Je ne sais plus Alors est-ce que J'ai encore des trucs glauques Histoire de tous Les mettre ensemble Tu vois Ah bah oui J'ai Preuve d'amour De Lisa Gardner Qui est donc Le premier tome De la série Avec Tessa Léonie Voilà Donc c'est le fameux moment Le fameux crossover Où on rencontre A la fois Tessa Léonie Qui va faire équipe Avec Didi Warren Qui est normalement L'inspectrice principale De Lisa Gardner Comme j'ai compris Mais comme la série Avec Didi Warren Elle est très grande J'ai pas du tout Envie de me plonger dedans Pour l'instant Donc j'ai pris Preuve d'amour Que j'ai trouvé à Emmaüs Merci beaucoup Et j'ai aussi Famille parfaite Qui est le 2 Qui vient juste après Et juste avant Le saut de l'ange Que j'ai déjà lu Voilà Mais comme ça Je vais enfin vraiment Comprendre des trucs Qu'on m'a plus ou moins Évoqué dans le saut de l'ange Et que j'ai déjà oublié Donc ça tombe bien Celui là J'avoue Je sais plus trop Pourquoi je l'ai pris C'est le paradis blanc De Christine Hanna Alors je pense Que je l'ai pris A cause de cette couverture Encore une fois Je suis vraiment Très très prévisible C'est assez incroyable Voilà voilà Alaska Les années 70 Il fait froid La guerre On est sur un petit thème Moi je dis On a un thème Ah attendez Là il y a un truc Qui n'a rien à voir Avec l'hiver On va le dire quand même On finit d'abord Les trucs qui ont vraiment A voir avec l'hiver Peut-être Les nuits enneigées De Castelcourt Celui là j'ai un peu peur Qu'il se passe un peu trop A Noël Il se passe à Noël Je suis un peu psychorigide Là dessus Mais en même temps Il fait 660 pages Vous êtes sérieux Oh my god Peut-être Mais je pense pas Je l'ai mis quand même On sait jamais Mais ce sera en dernier Sinon ce sera pour Noël cette année C'est très bien aussi Ah j'ai pris un petit titre Pour la Saint-Valentin Quand même Parce que je me suis dit En plein hiver Il y a quoi ? Il y a la Saint-Valentin Parce que franchement C'est important Non Mais pourquoi pas Donc j'ai pris A moi pour toujours De Laura Kashishke Qui est bien sûr En plus tu sais C'est noté To my valentine Dans la couverture Dans le coeur Donc je dis Allez Voilà A moi pour toujours Tel est le biais anonyme Que trouve Sherry Seymour Dans son casier de professeur A l'université Un jour de Saint-Valentin Tu vois C'est Rien ne se fait par hasard Tout Tout coïncide Et puis Je remarque Qu'il n'y a pas Beaucoup de fantasy Ou de fantastique Il y a quand même Beaucoup de thriller Je vais enfin lire Le premier tome De la série De Catherine Arden Qui se nomme Je sais plus comment Et c'est pas noté J'adore quand ils font ça Donc le premier tome C'est l'ours et le rossignol Je sais qu'on m'en avait Beaucoup parlé Quand on me parlait D'hiver Et de fantasy Et de trucs Que je pourrais aimer Etc L'ours et le rossignol De Catherine Arden Est vraiment Mais toujours Arrivé en top Number one Genre mais t'as toujours Pas lu ça Donc là vous savez quoi J'ai joué le tout pour le tout J'ai acheté les trois tomes Donc là j'espère que ça va me plaire Parce que sinon Un peu là quand même Voilà Bon c'est vrai que le résumé Qui commence comme ça Au plus froid de l'hiver Ah mais vous devez en avoir marre Vous en avez pas marre ? Franchement La nana qui dès qu'elle voit le mot Hiver Maison Secret Automne Sorcière C'est bon j'arrive Attendez moi C'est fou quand même Bref Ce que j'aime Et ce que j'espère Trouver C'est qu'on a l'impression Un petit peu D'un univers de fantasy Mais très Ah j'ai peur de pas utiliser Les bons mots Désolée Très Europe de l'Est Oui c'est l'Est Nord, Sud Tout ça moi j'ai un petit peu de la peine Le nord c'est en haut Le sud c'est en bas Mais après les deux autres c'est un peu compliqué Bref J'ai l'impression un peu de cette On retrouve un peu ces codes Et en tout cas dans les noms des personnages Que je vois là Dans le résumé bien sûr Ça a l'air très Oui inspiré de Contrus Merci Bon au moins C'est pas moi qui dis des bêtises C'est vraiment qu'elle s'est inspirée de Contrus C'est bien Oh là là Mais j'ai tout hâte Tu sais je regarde ma pioche comme ça Puis je suis là genre Oh donnez moi Deux mois de vacances Pour que je puisse tout lire S'il vous plaît Le dernier Qui lui Je pense n'a rien à voir avec l'hiver Mais en gros si je le casse dans aucune saison Je continue jamais C'est le deuxième tome de la série de mère en fille De Dominique Drouin Aux éditions Pocket Donc j'avais lu le premier Qui s'appelait Alice Et donc Alice donne naissance à Ariane Et etc etc Donc à chaque fois Tu vas de génération en génération Et tu retrouves Ben la mère La grand-mère Etc Et ensuite Je finis par Des petits Ah non il y a ça encore Ça aussi Ça se passe pas du tout en hiver A mon avis C'est même fin de l'été Mais c'est pas grave Parce qu'il faut juste que je continue C'est le tome 2 de Blackwater Voilà Le 1 était bien Je pense que j'en attendais peut-être trop Par rapport aux avis qu'il a eu cet été Enfin l'été passé Mais j'ai bien envie Franchement Ça passe Ça se lit tout seul C'est genre 250 pages Et je les avais pas vu passer Donc Je vais juste continuer la série Parce que ça se lit bien C'est très rapide C'est C'est très Comment tu dis ça ? C'est très Divertissant Voilà J'avais bien aimé le premier tome Mais il avait un peu ce défaut Des premiers tomes De longue série Parce qu'il y a quand même 6 volumes Tu vois Donc c'est pas une petite trilogie quoi C'est qu'il est trop introductif Il finit presque trop vite Le 250 pages Il est un peu Donnement plus Tu sais Vu qu'il y a vraiment Les trucs intéressants Qui commencent à arriver Vraiment à la toute fin Bref Je termine par Des graphiques Des mangas Des graphiques Il me manque un d'ailleurs Que j'ai pas mis dans ma liste Mais que je vais rajouter Donc ouais Je commence vite par celui-ci Parce que techniquement C'est une relecture Vu que je les ai déjà lus Mais j'aime trop Ces nouvelles éditions Que je me suis prise Alors que je les avais en petit Mais Franchement Je suis très faible C'est pas grave C'est Giant Days Qui du coup Regroupe L'hiver De leur première année de fac Et il y a quoi dedans ? Trois tomes ? Deux tomes ? Trois peut-être Peut-être deux Je sais plus Enfin bref J'avais bien aimé Je les avais en petit format Individuel A l'époque Et puis Achilleos Les a ressortis Dans cette édition Ces éditions comme ça Puis là C'est Hiver Donc voilà Il faut que je me procure les autres D'ailleurs Parce que j'ai printemps Donc j'ai le tome 3 Mais j'ai pas les 3 autres J'aimerais bien les avoir quand même Voilà Ça ce sera lu Ces prochains temps J'aime bien avoir quelques graphiques Pour Tu sais quand tu sors typiquement D'une très longue lecture Par exemple Et que t'as envie de quelque chose De très rapide De très vite fini Je trouve que Ça passe Alors évidemment Qu'il va y avoir Le format manga De Fangirl Le tome 2 D'ailleurs Je crois qu'il est toujours pas En version française Il me semble Bref Moi je les lis en anglais Parce que c'est très accessible C'est très Accessible Et celui-ci comme on est Il y en aura quoi ? 4 Donc là Elle vient de rentrer Chez son père Ou elle est peut-être pas rentrée encore Elle va rentrer chez son père Pour Noël Donc voilà On sera en plein dans l'hiver Au Nebraska J'ai mis le quatrième tome De l'Eden des sorcières Je passe dessus Parce que c'est des suites de séries Donc voilà J'ai mis tome 4 et 5 De Free Run En plus Le 4 c'est bien Il y a de la neige sur la couverture On sera pile dans le thème Parfait Franchement J'ai bien aimé Les 3 premiers tomes de Free Run C'est très cool C'est à la période de l'automne Je me suis fait un petit délire de nostalgie J'avais pris le premier tome De la série Chocolat Vanilla Qui est un petit shoujo Absolument trop mignon Avec des petites sorcières Qui doivent collecter des cœurs Et tout C'est très C'est très enfant On va dire Mais c'est très mignonnet Voilà Et moi je regardais l'anime A l'époque Donc voilà Ça évoque beaucoup de souvenirs Pour moi Les 8 tomes Bah c'est fini quoi Tu vois depuis le temps Le manga il est terminé Que 8 volumes Merci beaucoup Ça fait plaisir De ne pas avoir un truc A 150 volumes Comme certains Donc là je me mets Le tome 2 J'ai les 6 autres Dans ma bibliothèque Voilà Donc je compte On en faire un De temps en temps Parce que c'est très C'est très vite lu Ça fait vraiment du bien C'est très régressif Voilà Tout ça J'ai terminé Et je voulais dire quoi Par rapport à ça Ah oui Je disais que Je voulais avoir Deux mois de vacances Pour pouvoir lire tout ça Et je trouve ça formidable Qu'avec le temps Qu'avec les années Depuis le temps Que je suis là Que je suis sur Youtube Que je lis D'avoir toujours Tu sais Cette même Ce même amour Ce même ressenti Face au livre Tu sais T'as toujours cette même De la joie Je sais pas comment dire Tu sais quand t'es hyper Euphorique Tu vois Un peu hyper Impatient T'étais hyper Ah j'ai pas les mots J'ai pas les mots De ce que je voulais dire C'est pas grave Bref Je suis reconnaissante De toujours ressentir ça Par rapport aux livres Et aux lectures Que je vais effectuer Et que je suis jamais blasée Et que je suis jamais Embêtée De me dire Ah non j'ai plus envie Ah non ce style là Il me plaît plus J'arrive toujours à retrouver Des nouvelles choses Des nouveaux trucs Qui me plaisent tellement Bref C'est très C'est très Positif J'ai pas les mots Tant pis J'espère que vous avez compris Plus ou moins ce que je voulais dire Bref Voilà pour cette Pioche de lecture J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a donné Quelques idées supplémentaires Bien que je pense que La plupart d'entre vous N'en avez absolument pas besoin Comme moi N'est-ce pas Voilà N'oubliez pas qu'en barre d'infos Vous avez les 60 jours A faire de la part de Nextory Si vous avez envie de tester L'application D'aller farfouiller dans leur catalogue Moi de mon côté Ben je vais choisir Ma prochaine lecture Je vous dis à très vite Je vous embrasse fort Et surtout Portez-vous bien J'ai oublié de présenter un livre C'est parce que c'est celui Que je viens de commencer Je me rends compte Le quatrième tome de Anne Évidemment Voilà Bref C'était le petit PS de fin Parce que sinon on va me dire Que j'allais oublier Et je l'avais oublié Mais pas vraiment Parce qu'il est dans ma liste Donc voilà Bref Cette fois j'ai vraiment fini Cette fois j'ai vraiment fini Je vous remercie de la suite Je vous remercie de la suite Je vous remercie de la suite La suite